Bonjour à tous, c'est Saturn 810 et on se retrouve sur Alacroisé des Mondes à Boussole d'Or, on est sur le bateau de Jardin, Koran, Makosta, enfin bref. Donc, il faut savoir que déjà, on a quitté Jordan College où on avait fait la course contre un enfant, contre un autre gosse. Oula, eh j'ai mal au cul. Bon déjà je commence à faire n'importe quoi, c'est du mal. Oh pinesse, j'avais oublié ça. Oula, alors ça je sais ce qu'il faut faire. Oula, tu pourras la putain de fouine et tu vas. Non. Non, c'est pas ça. C'est pas toi qu'il faut. C'est pas le cocon non plus, ça sera le chat je crois. Bon. On va aller voir qui on doit aller voir, de toute façon on n'a pas le choix. Donc, nous étions chez Madame Coulter et nous nous sommes enfuis de chez Madame Coulter pour nous faire aider par... Oh punaise, il y a un truc que je veux là-haut. Je veux ce truc. Courira, je veux ce truc en haut. Utilise l'escanner de la mine pour en savoir plus sur ce qui t'entoure. Tu vas fermer ta bouche s'il te plaît, merci. Mais bon. Donc la dernière fois, nous avons aussi appris à maîtriser la lithomètre, qui est une horreur, je le rappelle. Parce qu'il faut maintenir. Et en plus appuyer sur le symbole que tu vois. Donc ça peut être sauter, action, courir, enfin bref, c'est vraiment la merde. Je t'ai découvert un signe avec le symbole de l'oiseau le printemps. Très bien. Fardor Koram doit se trouver dans la salle de réunion à la proue du bateau. Ouais, tu sais quoi, tu vas fermer ta bouche, s'il te plaît, Pentalemo. Pentalemo, je sais pas comment il t'appelle là. Je suis là, à la proue du bateau. Voilà. Non mais on explore le bateau, on y est jamais, tu sais. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Alors, est-ce que je vais me planter comme un con ou est-ce que je vais y arriver ? Bon apparemment, nouvel objet, elle glisse par le d'or. Très bien, très bien, très bien. On va courir le plus vite possible. Qu'est-ce qu'il y a là-haut déjà ? Je suis désolé que l'un micro est là-haut. Il y a beaucoup trop de fumée. On peut pas aller là-haut, il y a beaucoup trop de fumée. On peut pas aller là-haut, il y a beaucoup trop de fumée. Putain, en plus, la dernière forme de Pentalemo, hein ? Pentalemo, je sais pas quoi, là. Mais il faut aller voir, machin bidule. Laïra, ce sont les quartiers des officiers. Il vaut mieux ne pas les déranger. Mais je veux juste jeter un oeil. T'as dit la même chose quand on est allé au salon. Et inutile que je te rappelle comment ça s'est terminé. Ça s'est terminé où tu as sauvé ton oncle et il t'as dit... Qu'est-ce que tu fais là ? Je ne sais pas, je me suis sentie plus mal dans ma cabine. L'air frais me soulage l'estomac. C'est pas Tomb Raider, hein ? Et encore des trucs à ramasser. Non mais franchement, sortir quand t'arrives en haut. Tu pouvais pas juste monter tranquillement, là, avec la touche haut ? Bon ça, hein, bon... Pinaise ! Pinaise ! Je vais me rater. Donc ! Alors ce jeu, ça fait longtemps que j'ai envie de le faire. Il faut savoir que ce jeu a déconné. Très bien. Vous ne voulez plus s'installer, du coup, j'ai dû faire un truc avec le CD pour qu'il remarche. Alors soyez heureux ou malheureux, je ne sais pas, comme vous voulez. Si vous voulez voir le jeu ou pas. Si vous aimez ce let's play, en tout cas, je vais le faire en entier. J'ai déjà fini une fois ce jeu, je vais le refaire. Alors, oui, super. Forme du chat sauvage. Appuie sur la touche 4 pour sélectionner chat sauvage. Oh ben. Me dis pas qu'il faut... Ah si, il faut maintenir, appuyer, toucher. Utilier ce cas-là, c'est la mine pour en savoir plus sur ce qui t'entoure. Mais dis donc, euh... Oh merde ! Je suis un gros bateau, moi, maintenant. Ah ouais, c'est super... Ah, c'est super dangereux, ici ! Il y a un trou, je suis tombé dans le trou, punaise ! Oh, pinaise, il me faut ça ! Il me faut ces trucs, là, qui a... Tu vois, là, ces trucs, là. C'est toi, là, que je dois venir voir, espèce de... Euh... Non, jamais je me permettrai de traiter ce mec d'autre mot que gentil monsieur. Voilà. Par contre, oui, merci. Utilise l'alédiomètre ! Je sais pas ce que j'ai déjà fait, papy. Bonjour, Leïra. Est-ce que tu te sens mieux ? Un peu, merci. Est-ce que tu as eu l'occasion de t'entraîner à utiliser l'alédiomètre ? Oui. J'ai essayé, mais ce n'est pas facile de comprendre la signification des symboles. Là est le problème. Même avec ton don, cela peut prendre une éternité de comprendre leur sens. Est-ce que vous en connaissez certains ? Seulement quelques-uns. Le sablier, par exemple. Son premier sens est évidemment le temps. Mais il en a également un second, moins évident. La mort. Ce n'est pas trop dur. Mais tous ne sont pas aussi évidents. A ton avis, que signifie la pomme ? C'est la connaissance. J'ai déjà appris celui-là. Oui, mais ce symbole a une autre signification. Le péché. Ah oui, logique. Lorsque tu vois un symbole, essaie d'analyser le contexte, puis associe le symbole avec la signification. Et c'est avec cette pomme. Tu découvres ici, ils ont le symbole de la pomme. Le péché. Tintintin. Alors si je vois quelque chose qui correspond à un symbole de l'aléthiomètre, je pourrais comprendre un nouveau sens ? Exactement. Il n'y a que 36 symboles. Mais ils ont un nombre infini de significations. Il n'y a que 36 symboles. Tu découvriras sans cesse de nouveaux sens. Et plus tu les comprendras, plus ce sera facile de lire l'aléthiomètre. À condition que j'arrive à me concentrer pendant quelques minutes sans me sentir mal. Oui. Retourne sur le pont et parle à Jerry. Je pense qu'il pourra t'aider à t'habituer à la mer. Comment ? En nettoyant les crottes de pigeon qui sont sur le bateau ? Laéra, j'ai le mal de mer. Peut-on aller voir Jerry ? Et dis-donc, pantalément, tu ne me casses pas les couilles. Un chat. Que veut dire ce truc ? Le démon de Cora n'est plein de grâce et d'entrain. Comme Cora m'avait dû l'être plus jeune. Très bien. Super, j'en suis ravi. Ah, il tape qu'il me gêne. Bon, papi, mamie, c'est bien gentil, mais... Oh là là, il faut machiner des symboles. Il faut revoir les symboles de bébés, machin. Ça va être casse-couille, ça. J'avais oublié que t'avancais pas. Ah ah ! Peut-être y a-t-il un symbole ici ? Peut-être est-ce un symbole, ceci ? Les marins n'ont pas l'air d'avoir besoin de pendules. La position de seuil suffit de leur indiquer l'heure. Ah, je suis déçu. Tu as découvert une signification du symbole, le globe, la politique. Ah bien, je suis ravi. J'en suis ravi. Le globe, la politique. Très bien. C'est super. Ah voilà, maintenant, il faut passer son temps à regarder tout ce qu'il y a. Partout pour des... Ah, ça reste un symbole. L'Amérique. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres symboles ? Oh putain, il y a des symboles. L'Europe. Putain, je le sens même pas, ça. L'Afrique. Ok. Ok. Donc, nous avons quatre nouveaux symboles. Très bien, bonne idée. Laïra, j'ai le mal de mer. Peut-on aller voir Jerry ? Oh, mes pantalés, monte, tais-toi, charge des symboles. Oh, tu m'énerves. Je vais le jeter par-dessus. Je vais le jeter par-dessus. Ah oui, ça va, si je la jette par-dessus la mer, il va souffrir en souffrant. Il va souffrir. Il va souffrir dans l'eau et l'Ira va mourir avec. Très bien. Très bien. On va pas aller voir Jerry, s'il te plaît, je suis en train d'avoir mal au cul. Non, sérieux, c'est pas drôle, mais bon. Le mal de mer, c'est pas drôle. Allez. On va voir Jerry qui va nous apprendre à laver, à lustrer. Jerry ? Salut Ness, est-ce que je peux vous aider à faire quelque chose ? C'est pas Jerry. Non, mais je parie que moi, je peux t'aider. Après ta rencontre avec les enfourneurs à Londres, je me suis dit que tu aurais bien besoin de quelques leçons d'autodéfense. Oh, comme du karaté ? J'ai toujours voulu en faire. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Plutôt comment savoir empêcher les gens d'empocher la récompense du conseil général d'oblation. T'es prête à te battre ? Bait-on nous ! J'ai fait du bim. Ça pourrait être utile. Esquive, active au début d'un jeu de dégâts. Empêchera de perdre le point de courage suivant. Ah bah c'est ça, c'est super. Et active au début d'un jeu, esquive une fuite avec une prise, réussit un fiche deux fois plus de dégâts. Bah merci la corne de morse, merci médaillon. Vas-y, on prend le 15, on s'en fout. Tu ferais mieux de prendre tes jambes à ton cul. Merde. Putain, il est super rapide lui. J'aurais pas aimé. Ouais, moi non plus j'ai pas aimé. Et... Viens donc toi. Putain, il faut être super rapide. Je l'ai eu. Putain, il faut être super rapide en fait. Dès que t'as le truc, tu fais direct. C'est injuste, je suis là pour t'aider. Ouais, c'est injuste hein. Vas-y. Oh non. Je t'ai coincé. Et maintenant. Tu peux aussi te débattre et fuir. Si j'y arrive. Bon, c'est bon, tu vas me lâcher là. Voilà. Bien joué. Parce que rien n'est perdu en fait. Et... Viens donc toi. Je l'ai eu. Oh, il y a mal au cul. Il y a mal à la tête. C'est... C'est injuste. Je suis là pour t'aider. C'est injuste hein. Et... Viens donc toi. Pas question. Et merde, je me suis trompé. Ouais, ça va arriver assez régulièrement ça. Donc, euh... Mais tu vas me lâcher enfin ! Espèce de monstre. Oh ! Continue comme ça. Et ils ne t'auront jamais. Wouhou ! Magnifique ! J'ai appris à me battre quand un mec me le tient. Hé, c'est pas trop mal Lyra. Reviens me voir si tu veux t'entraîner davantage. Et si tu veux que Pantalaimon apprenne aussi, Adamo sera ravi de t'aider. Pantalaimos aussi. Allez, Pantalaimon. Montre ce que tu sais faire. Voyons. C'est quoi tout ça ? C'est la danse du chat. Contre le tigre. Très bien. Et pas content. Ah, j'ai mal. Ah, j'ai mal au bide. Le truc qui fait des glissades, il casse tous les tonneaux. Mais putain, qui a cassé les tonneaux de ravitaillement ? Qui est ce con qui a cassé les tonneaux de ravitaillement ? Je n'en a plus. Mais c'est que le haut. Merci. What ? Ah oui, d'accord. La bataille commence. Même Pantalaimon peut se débattre. Très bien. Franchant que c'est amical. Mais tu vas me lâcher, espèce de grosse merde. On serait dans la vie de tomber de gérer, quoi. Boum ! Ah, mais il est mort, il a la crée de monsieur. Joli travail, Pan. Tu pourrais apprendre une chose ou deux à l'aïra. Enfin, quelqu'un qui s'en rend compte. Tu te sens mieux ? Ça a l'air de marcher, mais j'ai encore mal à la tête. Je dois faire autre chose. Bien joué, Pantalaimon. Je me moque de ce que disent Lord Firefighter Koram. Une petite fille n'a pas sa place dans une mission de sauvetage. Ouais. Et d'en mettoyer le parquet. Espèce de sadique, je vais t'apprendre. Tu vois, Pantalaimon, il va te mordre les fesses, tu vas comprendre. Ah, j'ai mal au cul. Tu vas chialer, Taras. Putain, mais vous pouvez pas faire la touche en haut pour monter en haut. Non, il faut appuyer sur eux pour que l'aïra et décide de monter en haut. Putain, l'aïra, quoi, quelle horreur. Attendez. On va utiliser le faucon. Non. Euh, euh. Wouh, je vends. Voilà. Atterri en douceur. Parfait. Ça, c'est bien. Oh là là, il va seksy, va, il est bien. Très bien. J'avais tout compris ce que j'ai dit. Oh, oh, oh. Oh, des dauphins. Oh, des oiseaux. Oh, euh, la mer. Infini. Ah. Il y a la mouette aussi, hein. Non. Je t'aurai la mouette. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait le dauphin aussi. Putain, mais j'avais carrément oublié le symbole. Exact. Il y avait ça aussi. Le dauphin. Euh, t'arrêtes de faire tes étirements quotidiens ? Et tu vas me parler, espèce de con ? Tu sais, Lyra, même si les gitans n'osera jamais te dénoncer, il y a plein de gens qui seraient bien contents d'empocher la récompense du conseil d'oblation. Je le sais bien, je me suis fait kidnapper une fois, ça me suffit. Le meilleur moyen pour toi de passer inaperçu dans le nord est de faire semblant d'être une gitane. La plupart des gens ne nous remarquent pas. Euh, est-ce que je dois emprunter des habits, alors ? Cela ne suffit pas de s'habiller en gitane. Tu commences un peu à parler comme nous, mais... Si quelqu'un t'adresse la parole, va falloir réfléchir. Ceci dit, j'ai entendu dire que t'étais douée pour berner les gens. Euh, oui, ma costa a dit que j'étais trompeuse. Ah ah, elle t'a fait un compliment. Bon, on va voir ce que tu sais faire. Fais comme si j'étais un bohémien qui s'intéressait à tes affaires. Très bien, donc nous allons duper ce mec. C'est plus de duper, connard, tu vas voir. Eh bien, guiné ! Le magistérium ne me reconnaîtra pas si je suis avec vous, hein ? Ils penseront que je suis une gitane. Pas si tu continues comme la dernière fois. Essayons encore. Souhaite-moi la bienvenue comme un gitane. Oh putain. Traversez-écran, on est très en écrivain, un écrivain, en esquivant, putain. Euh, oui. Ah, 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 oui. Putain, maté, ah, ah, ah. Et merde. Vas-y. Ouais, c'est ça. Faut faire gaffe à ces putains de trucs rouges. Vas-y, vas-y, vas-y. Non ! Non ! Ah, mais ce mini-jeu, c'est de la merde. T'as pas le temps de faire attention aux trucs rouges qui arrivent, quoi. Ah, bah, ah, bah, je vais parler comme il faut ce gitane, hein, très bien. Content de te revoir, l'ami. Comment sais-tu que ça va ? Hum, bon. À vrai dire, je ne reconnais pas vraiment se parler. Il vaut mieux que tu t'entraînes et que tu réessayes. Comment je t'y vais ? Oui, comment je t'y vais ? Ah, Lyra. Tu veux encore essayer de tromper Alphonse ? C'est parce que j'ai échoué au mini-jeu. Il me faut quelque chose, évite. Ça. Jeu de carte. Le Magisterium ne me reconnaîtra pas si je suis avec vous, hein. Ils penseront que je suis une gitane. Pas si tu continues comme la dernière fois. Essayons encore. Souhaite-moi la bienvenue comme un gitane. Oh, putain, c'est ce mini-jeu de merde. Nani Nandesca, pourquoi ils ont fait ça ? Là, j'ai l'impression d'être bourré. Voilà, merci. Merci. Voilà. Comment je t'y vais ? Mais si c'est pas Alphonse, hein ? Comment c'est bon de te revoir, mon gars ? Bien joué, jeune demoiselle. Un peu plus, et même moi, je n'arriverai pas à faire la différence avec un des enfants de Rian Van Dien. Rian Van Dien. Très bien. Maudit Alphonse, c'est pas toi, Alphonse, hein ? Putain, on peut prendre un accent du Nord et on prend un accent du Sud. Faut savoir ce que tu veux, toi aussi, hein. Putain, c'est quoi, ce jeu de merde ? Apprenez aux enfants à avoir un accent de merde. Ce sont les quartiers des officiers. Il vaut mieux ne pas les déranger. Il est où l'autre qui nettoie les chiottes ? Je sais où il est, en fait. Et bon, c'est pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a sur le bateau à faire. Avant d'avoir une épreuve d'étape super chiante, je crois, si je ne me trompe pas. Ah, cette action inutile pour sortir, nian, 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 blablabla. Il est là-bas, l'autre. Elle faut se t'écheter que t'es pas vue, quoi. Putain, j'en dirais déjà que t'es pas vue, quoi. C'est pas que c'est pas vrai. Que fais-tu ici ? Je vais te le dire, mais tu dois promettre de pas le répéter. Très bien. D'accord. D'accord. J'étais parti explorer avec Deyanira, parce que c'est la première fois qu'on est sur un bateau aussi gros. Mais elle s'est emmêlée dans les cordages et elle peut descendre. Et tu dois rester tant qu'elle est là-haut. Il va bien falloir qu'elle descende, mais ça fait déjà une heure qu'elle y est. Pan et moi, on peut t'aider, pas vrai ? Bien sûr. Moi, j'aimerais pas être coincée là-haut. Vraiment ? Je suis trop content. Merci. Oh, je suis trop content. Eh oui, c'est toi que t'es content, mec. Eh, je suis trop content. Eh, oui. Très bien. On a un heureux, là. Eh, je suis trop content que tu m'aies. J'étais poésitôt, je te jure que t'aurais fait la bise. On va arrêter avec tout ça. Ah, mais c'est vrai, quoi. C'est chiant. T'as un démon, en fait, t'es obligé de rester tout près, sinon ça te fait mal et tu souffres. Quand on chope ton démon, c'est la même chose. Putain, je me rappelais pas qu'il y avait ça dans le film. Pousse-toi, toi. Alors, je veux du pain. Du pain rassi. Voilà. C'est un gâteau aux épices. Très bien. Eh, comment on fait pour aller là-haut ? Mais c'est court. Ah oui, attends, tu vas monter là-haut. Espèce de pec-note. Attends, Lyra. On ne peut pas encore monter. Je sais qu'il faut aider Yanira, mais ma fourrure va sentir la fumée pendant des jours. On pourrait peut-être convaincre quelqu'un de fermer celui-ci pendant un petit moment. Bram pourrait faire passer le message dans la salle des machines. C'est vrai ? Ce matelot sur le pont avant, il n'avait pas l'air très sympa, mais on peut essayer. Il y a un petit peu, il y a un petit peu. Très bien. On va voir ce que Bram, notre con, a à dire. Ben dis donc, un autre, il a sa chatte qui est coincée dans le machin. Duper, Bram. Très bien. On va duper, notre con. C'est parti, la duperie continue. Je suis une méchante fille, je dupe tout le monde. Et je sens aussi un... Bonjour. Comment t'as dit-vous ? On va être duper, enfoiré. On va être duper, tu vas rien comprendre. Bonjour. Je suis supposée vous demander si vous ne pourriez pas demander aux hommes de la salle des machines de faire moins de fumée pendant un petit moment. Ah 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 ah. Et pourquoi diable je ferais ça, hein ? Ben t'as la bouche qui parle pas. Il sait où ton truc, la bielle ? Prends les orbes vertes en traversant l'écran avec, très bien. Est-ce que je te le demande ? Hein ? Très bien, on va essayer d'attraper les orbes ! Ah putain, quand tu fais le con, ça marche pas ! Remontons, remontons ! Putain, j'ai l'impression d'être bourrin ! Putain de mini-jeu de merde ! C'est que, je suis supposée faire quelque chose, alors il faudrait que vous arrêtiez la cheminée pour qu'elle ne fume plus. Regarde, le ch'ti con, il est dubitatif ! Il y a peu de chance pour que je le fasse. Et puis après, que feras-tu ? Tu vas grimper sur la cheminée ? Très bien ! On pousse les orbes vertes dans le coin avec... Oh putain ! Je déteste ce mini-jeu ! Oh putain, vas-y ! Poussez les orbes vertes ! Putain, j'ai l'impression de... De faire un truc, là. Je passe le bâcher à feuilles ! Merde, merde ! Allez, encore une ! Encore une ! Non ! Putain, c'est pas vrai ! J'en ai marre de ce jeu de merde ! Mais casse les couilles, ce jeu, il est pourri en plus ! Ces mini-jeux, c'est de la merde ! Ce n'est pas si haut ! Je veux dire, j'ai grimpé plus haut que ça ! Je suis sûre que je ne tomberai pas ! Tomber, t'as fait l'échec de ta vie ! C'est juste trop dangereux, Lyra ! Que dirait Farber Coram s'il devait t'arriver quelque chose ? Tu parles même pas ! Martèle les piliers avec ! Très bien ! Ça, je pense que je peux y arriver ! Super ! Martelez ! Attends ! Ouais, mais faut pas faire le con ! Merde ! Oh, mais vas-y, sérieux ! Réussi... Ah, bah merci, c'est bien ça ! Ah, putain, il était dubitatif, maintenant ça va, ça remonte ! Laisse-moi monter en haut qu'on en finisse, quoi ! Je n'ai pas besoin de grimper très haut ! Et puis je pourrais toujours m'agripper à la grille ! Je ne serais même pas assez haut pour me faire mal si jamais je tombais ! J'arrive pas à croire que je fais ça ! Enfin, je vais demander à la salle des machines de fermer la cheminée ! Quoi qu'il arrive, sois très prudente ! Merci au dernier mini-jeu que je me suis rattrapé, quoi ! Oh, putain ! Euh... Ça va, tu nettoies bien le sol, toi ? Je nettoie les quelques pigeons ! C'est pas là qu'il y avait des trucs à ramasser, là ? Non, mais je suis désolé, mais ce jeu va me rendre fou avant la fin, quoi ! Non, mais sérieux ! Déjà, les versions françaises des noms... Lyra... Pan... Putain... Yorek Birnisson... T'as raison ! Putain, vas-y, quoi ! Je vais t'apprendre quelques trucs... Genre... Décédé devant le... Le conseil d'oblation ! Tu te couches par terre et tu décèdes ! Avant de ça, je vais faire un truc ! Est-ce que ça, ce n'est pas un truc de... Lyra, j'ai le mal de mer ! Peut-on aller voir Djeri ? Non ! Djeri, je m'en fous de Djeri ! J'ai même pas oublié, Djeri ! D'abord, on va monter en haut, tu me fais pas chier ! C'est moi qui décide ! Fais-toi aller voir Djeri, s'il te plaît ! Putain, il ne peut pas changer quand on est dans les verres, là ! Enfin, quand on est en train de monter, là ! D'abord, t'es trop malade pour te tenir debout ! Et maintenant, tu joues les acrobates ? Tais-toi ! J'essaie de me concentrer ! Tais-toi ! Putain, c'est vrai qu'il faut appuyer sur le bouton E pour sortir ! Logique ! Bon, c'est pas grave, de toute façon... Ah, ça y est, t'es le matou ! Wouh ! Voilà ! Merci pour mes billes ! Je veux ces billes ! Hello ! Ah oui, vous savez qu'il ne peut pas avancer en diagonale, il est obligé soit d'aller en gauche ! Euh, oui ! Au secours ! Pfff ! Action ! Wouh ! Très bien ! Et je dois aller où, comme ça ? Heu ! Heu ! Heu ! Où est-ce que je vais ? Ah ! Ah oui, c'est vrai ! Attendez ! Heu, what ? Oui ! Est-ce que je vais aller ? Tididididu ! Tidididu ! Tididu ! Tididu ! Tidididu ! Tidididu ! Tidididu ! Tidididu ! Vas-y, rouge ! On a sommé le démon de M. Patate. Qu'est-ce que tu fais, Ira ? Merci beaucoup, les amis. Merci beaucoup. Je ne sais pas ce que j'aurais fait. Je suis sûr que cela servira aussi de leçon à Deyanira. Deyanira, putain. Nous sommes contents d'avoir pu t'aider. Parle pour toi. Je vais avoir des fils dans les dents pendant super longtemps. Hum, c'était bon les fils. Je vais avoir des... Putain, je vais avoir des fils dans les dents, mon gars. C'est un fermet, un gearbox. Mais c'est bon, on va parler à tout le monde, là ? Ou comment ça se passe, là ? Oh, c'est toi qu'on va parler ? Ah oui. Du coup, je t'ai dit que je vais nettoyer le plafond. Farder Cora m'a dit que vous sauriez peut-être m'aider à me sentir mieux. Oh oui, je sais. Tu pourrais laver le pont. J'espérais plutôt un remède. C'est le meilleur remède qui soit. Oh oui. C'est le moyen le plus rapide de te faire passer le mal de mer. Oh là là. Va sur le pont arrière. Tu dois monter à l'échelle pour accéder à la salle des machines. Tu y trouveras une serpillère. C'est louche, ça ? Profites-en pour demander aux autres s'ils ont besoin d'aide. Il y a toujours quelque chose à faire à bord d'un bateau. Oh oui, vas-y. Trouve la serpillère qui va te faire nettoyer le sol. Putain, sérieux. Oh, putain, la serpillère. Allons chercher une serpillère pour laver le sol. Oui ! Oh, putain, la serpillère. Oh, nanny, la serpillère. Vas-y, prends la serpillère, femelle. Je sais quoi. Alors, qu'est-ce que je vais l'étudier ? Je vais le foutre dans le seau ? Non. Ah oui. Un, serpillère. Wow, c'est une magicienne à la fait sortie de... What ? Oui, attends. Ah oui, c'est vrai qu'il faut... Oh, putain. Oh, putain. Oh, putain. Oh, putain. Bon. C'est parti. C'est pas si dur que ça. Euh, pardon ? Évidemment, ce n'est pas comparable au luxe et au confort de l'appartement de Madame Coulter. Je préférerais laver des milliers de ponts avec ma langue plutôt que d'y retourner. Vas-y ! Lâche le sol ! Putain, vas-y ! Non, mais je préfère lécher le sol, c'est bien. Oh putain, ce n'est pas possible. Non, mais c'est une blague. Non, mais vous vous foutez de ma gueule, là ? Vous êtes sérieux ? Vas-y, rebond en haut pour aller en bas. Oui, très bien. Tu vas nettoyer le bateau. Voilà. Voilà. Non, c'est le meilleur. Non, c'est le meilleur. Nettoyer le pisseau. Alors. Hop. Allez. Pour commencer à tout faire, on remonte tout en haut. Ah oui. Trop bien. Ne pas oublier d'appuyer sur eux. Hein ? Oui, oui. Ne pas oublier d'appuyer sur eux. Ah bon ? Genre. Maintenant. Non. Si, oui. Bah oui. Parfois. Bon, le pantalémon, il va devenir quand le chat ? Merci. Hop ! Action ! Le superchat pantalémon qui s'accroche au... 스트� Leute qui s'accrochent entre les backiers … J'ai pas un truc gros d'ailleurs ? Ou bien… Tal livré d'aujourd'hui … C'était quelque chose d'internoi de... . Oh, punaise ! Je le savais ! Et c'est pas du genre de gros. Ah ok ? AHA ! Le travail mécanique, eh. J'le savais ! T ai, truc que j'ai partout dans ce bordel ! Je write plus quoi ? … bateau, le machin il est là, il t'attend au haut de la voile. Bonjour, je suis là. Tu ne mourras pas. Pinaise. Pinaise, il faut voir partout. Allez, descends. Descends, pantaléman. Descends. Oui, la grave. Mais ici, mais ici, mais ici, là, il a. Merci. Je ne sais plus ce que je raconte. Attention, elle se place et c'est parti. Que veux-tu dire ? J'ai encore l'estomac un peu barbouillé, mais pas autant. Une autre tâche devrait régler le problème. Oui, passons notre journée à nettoyer des tâches de chasse de pigeons pour faire passer son barbouillement du bateau. Quelle blague. Encore une. Elle va se placer automatiquement. Putain, c'est l'escalator. Ah, je ramasse des boulettes orange. Très bien. Ah, mais va demander aux gens s'ils ont besoin d'euh, voilà. Parfait. C'est pas ça que je voulais. C'est ça, merci. Parce que là, on va s'éclater. Elle va demander aux gens s'ils ont besoin d'euh. Là, je peux m'agripper moi aussi, hein. C'est facile, hein. Je vais monter par là, dis-je, hein. Oh, ça marche en plus. Putain, je dis ça comme ça, mais ça marche. Vraiment. Ah ben ouais, y'a une caisse. Moi, j'arrive jusqu'au filet et je m'entends. Ah ouais, tu me tente pas en bas. C'est où qu'il y avait un truc déjà ? C'est où qu'il y avait un truc déjà ? C'est où qu'il y avait un truc déjà ? C'est où qu'il y avait un truc déjà ? C'est où qu'il y avait un truc déjà ? Non, on va pas apprendre ce qu'il y a dedans. Ah, tu vas pas m'habiller en véritable légitimement. Je m'en fous de la chaîne, ailleurs. Ah, drou. Bah alors, euh, machin m'écouille. Attends, attends, y'avait interagir quelque part. Interagir avec quoi ? Non. Hein ? Ah ! Vas-y, il rampe, il rampe ! Non mais, excuse-moi, il rampe, mais là, ça va pas le faire quoi. Oh putain. Psst, putain, sérieux ? Quelle grosse merde. Si tu ne te sens toujours pas bien, tu devrais parler à Jerry. Il devrait pouvoir t'aider. Qu'est-ce que j'ai fait, mes yeux ? Bon, on s'en fout du truc sous la table, hein. On va pas ramper pour aller le chercher. Quoique... Oui, tu peux ramper s'il te plaît, il y aura, merci. J'aurai ce truc. Ah, j'ai peur d'avoir parce que j'ai déjà... Hein ? Hein ? J'essuie le monstre de la table. Je surgis. Euh, tu veux rester comme une conne comme ça pendant dix ans ? Euh... 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 Pizza ! Alors... C'est vrai, il faut faire E pour sortir. Quelle logique ! Quelle logique implacable des jeux vidéo. Il faut faire E pour sortir. Très bien. Je m'en souviendrai de celle-là. Qui a besoin que je détoie ces égouts ? Toi, je t'ai déjà parlé. Toi, je t'ai déjà parlé. Est-ce que t'aurais pas besoin d'aide, par hasard ? Si tu te promènes sur le pont, ne gêne pas ceux qui travaillent. Ayo, tu veux te calmer, Romero, là ? Créton. J'ai mis de sauter bien qu'il t'en soit de bons nagers. Ils savent que c'est important d'en avoir. Hein, tu veux te rabattre ? Attention, je vais t'attraper. Oh, merde. Oh, le trou duc. Oh, l'enfoiré. Attention, je vais te manger. Je dois me dépêcher de choisir. C'est bon, c'est bon, on prend rien. Le papy va comprendre sa misère. Viens donc, toi. Oh, j'ai encore cassé les. L'invitaillement est cassé trois fois. Oh, mais non, les poissons, ils s'en vont, les poissons. C'est injuste. Je suis là pour t'aider. C'est injuste. Et... Viens donc, toi. Aïe, 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 aïe. Mais t'as une échelle démon là-bas. Je peux à peine. Oh, il est vraiment nul, là, ce bec. Ha, ha ! Il va faire quoi, maintenant, hein ? Oh, là, là, je suis un peu bourré, aujourd'hui. Je peux à peine. Là, je suis bourré. Et... Viens donc, toi. Merde, je me suis foiré. Oh, non ! Ne laisse pas t'en porter. Oh, il y a presque un combo parfait, là. Oh, oh, je suis sur le point de te conduire vers un endroit horrible. Ah, oui, dans un endroit noir où je vais, euh... Bravo, Lyra ! Wouhou ! Haha, pas mal, hein ? Je vais te conduire vers un endroit horrible. Tu m'as l'air assez douée. Je ne vois pas ce que je peux t'apprendre d'autre. Ouah, Jerry avait raison. Je me sens beaucoup mieux. C'est bien. Pour tous les deux. Allons voir ce que Fardin Coram voulait qu'on fasse. Il voulait que tu t'entraînes à l'anithiomètre pour se demander... Où sont les saucisses ? Bah ouais, où elle est ma bouffe ? Ils m'ont volé ma pizza, les enfoirés, quoi. Qu'est-ce qu'il veut, Fardin Coram ? Je sais pas. Fardin Coram, il va dire bonjour, Lyra ! Logique, hein. Eux pour monter en haut, eux pour sortir. Très bien. Attends, je vais voir un truc. Un vase. Une étoile. Un truc de merde. Putain, je suis à fond, déjà. Fardin Coram. Oh, attends, 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 attends. Il y a peut-être des objets à découvrir. Il y a peut-être des objets à découvrir. Parce qu'il faut savoir que je n'ai jamais découvert tous les objets du jeu, donc on va y essayer. Une assiette. Très bien. Un verre de tequila. Très bien. Très bien. Non, c'est du toqué. Ah. C'est du toqué. Très bien. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. C'est du toqué. Ah, Lyra. Je vois que le remède de Jerry a marché. Je me sens beaucoup mieux, merci. Tu penses savoir lire la laitiomètre à présent ? Oui. Je crois. Que voulez-vous que je demande ? Comme tu sais, Lyra, ta disparition a fait beaucoup de bruit à Londres. Ah, c'était long. Les autorités te cherchent partout, mais nous allons tout faire pour te protéger. Mais pour cela, nous avons besoin de savoir ce que Madame Coulter complote. D'accord, je vais essayer de le découvrir. Donc, on va s'arrêter là pour cet épisode et à bientôt pour le prochain.